et bien bonjour à toutes et à tous chers cinéphiles et cinéphiles aujourd'hui on va se retrouver pour un unboxing pourquoi j'ai choisi de faire un unboxing aujourd'hui parce que bon premièrement j'en ai envie et deuxièmement parce que j'en ai vraiment envie et autrement c'est parce qu'on arrive tout doucement aussi près de l'euro du retour de la saison de walking dead la saison 8 et comme vous savez nous sommes très fiers d'avoir une très belle collection sur les pop walking dead alors là j'ai choisi de prendre un pop ride c'est quoi un pop ride c'est fatalement si vous avez fait un peu de de l'anglais ou des choses comme ça pop ride ça veut dire aussi qu'on c'est un pop qui sert à bouger à bouger ride à rouler à rouler donc si je vous dis qu'est ce qui roule dans walking dead vous allez me dire pierre qui roule la masse pas mousse non je rigole mais il s'agit bien entendu d'un bikers allez je vous allez un petit peu plus voilà vous avez trouvé il s'agit bien entendu de daryl dixon et avec sa fameuse chopper qui se fait d'ailleurs tirer sa chopper si vous avez suivi des walking dead par les fameux la fameuse bande de negan alors sur ce pop que dire eh ben déjà c'est le pop numéro 8 mais vous allez me dire oui mais qu'est ce qu'il raconte comme bêtises parce que quand on regarde dans le boîtier on voit la prison qui est mis en photo derrière je rectifie oui c'est vrai qu'on voit la la prison mais pop numéro 8 pourquoi parce que c'est un pop ride numéro 8 donc et le numéro 8 va se greffer si vous voulez avec les pop numéro 191 192 attendez est ce que je regarde avec mes yeux que je sois vieux c'est non c'est 151 je sais pas je alors ça se greffe avec le 151 voilà donc ça va 151 152 153 154 155 158 et 157 donc si vous avez les pop vous pouvez le greffer avec le 8 pourquoi parce que en réalité c'est le pop chopper de la prison walking dead je dis bien la prison d'ailleurs la preuve il y a si il y a si vous regardez comme il faut la photo de daryl dixon avec sa chopper derrière en train de poser et en plus de ça on voit les personnages de walking dead façon prison on voit glenn habillé en gardien prison on voit monsieur tyraise et on voit bien entendu notre ami herschel qui s'est fait amputer donc fatalement aussi s'est fait amputer c'est à la prison pourquoi parce que en voulant désinfecter la prison et enlever les je ne spoil pas tout le monde l'a vu en voulant un peu se laver les crasses de zombies herschel se fait mordre je vais arrêter de parler donc le 8 ben c'est ça donc maintenant quand on ouvre ce pop je baille que voulez vous je suis fatigué j'ai beaucoup de boulot je vais sortir le pop c'est chiant à sortir comme d'habitude il devrait faire des boîtes qui s'ouvrent facilement voilà donc moi je vais sortir le pop ça va vite comme ça alors qu'est ce qu'on peut dire sur ce pop c'est une belle bécane malheureusement moi ce que je peux reprocher à ce pop elle tient très bien la bécane tient très bien sur sa sa béquille rien à dire donc le pop il tient bien le gros problème que moi je peux reprocher sur ce pop ils mettent des têtes amovibles ça je parle pour daryl ou tous les autres pop mais les roues sont fixes elle ne tourne pas ne cherchez pas à les faire tourner vous allez casser carrément le plastique la béquille c'est idem elle ne se replie pas donc ne forcez surtout pas donc par contre on peut retirer le pop de daryl et le laisser tenir sur ses petites pattes on dirait d'ailleurs qu'il fait du cheval donc il pourrait même se mettre sur un cheval autre inconvénient aussi c'est que l'arbalète qu'il a au dos elle ne s'enlève pas c'est un peu dommage parce que je prends un autre pop qu'on fera la chronique plus tard notamment de du monsieur jim hendrix où ils ont pu enlever la guitare et la mettre à l'autre côté donc c'est pour ça que je reproche un petit peu sinon l'autre particularité on voit bien qu'il conduit qui regarde la route ce quand on le regarde et qu'on les on le met bien debout vous pourrez regarder que sa tête est un peu incliné donc monsieur daryl est très prudent il regarde la route avec les yeux bien entendu fatigué sinon les détails de la moto comme on dit on voit une plaque d'immatriculation vous allez me dire qu'est-ce qu'on en a un carré il n'y a plus des zombies donc il pourrait pas mettre des preuses balles on voit la chopper assez marrant aussi c'est qu'on voit que et ça je viens de le remarquer juste à l'instant en regardant la chopper des deux côtés on voit un autocollant sur le cadre de la moto et sa tête de mort mais la tête de mort fait un peu zombie vous pourrez regarder les détails quand le slasher aura filmé il ya la plaque d'immatriculation comme je vous ai dit il ya les sacoches qui sont derrière ou daryl mais c'est son pistolet qui se fait voler aussi par votre ami carl à un moment donné les médocs les médocs c'est pas les médocs qui va chercher dans sa sacoche si vous vous souvenez c'est une petite erreur que j'ai entendu mais qui m'a que je n'ai rien dit ce que je suis très très c'est dans la sacoche de la de la moto de son frère qui allait ce qu'il a laissé là mais bon donc on peut et autre inconvénient aussi je viens juste de remarquer aussi c'est que le guidon ne tourne pas mais bon dans l'ensemble un pop ça reste pour rester dans sa boîte pour exposer et faire une bonne petite collection le prix de ce pop je ne peux pas exactement vous donner son estimation mais je dis une quarantaine d'euros mais en magasin et 20 euros sur le net qu'on vient de me dire donc voilà c'est un bon petit produit moi je n'arrive pas à le remettre je vais laisser le plaisir au slasher de le remettre voilà sinon on se retrouve pour bientôt pour une prochaine prochaine bon signe ciao et